La circulation à Barcelone, c'est quelque chose. Un peu comme la circulation du détroit de Gibraltar que la flotte de l'Imoca Ocean Masters New York to Barcelona Race a dû respecter hier. Les bateaux allant à l'ouest doivent rester au nord, ceux qui vont vers l'est, comme les Imoca 60, au sud. Le trafic y est très intense, presque autant qu'à Barcelone. Après l'abandon de Safran hier, les trois bateaux toujours engagés dans la course sont tous rentrés en mer Méditerranée. C'est parti de l'Imoca, c'est parti de Gibraltar. C'est intéressant, à dire le plus, et depuis le temps, nous avons eu l'occasion d'autres directions. Nous avons eu l'occasion de l'ouest dans l'Alberon Sea, et nous avons eu l'occasion de l'ouest dans l'Alberon. Nous avons eu l'occasion de l'ouest dans l'ouest dans l'arrière de Barcelone. C'est très excitant, c'est une race de bouche avec Guillermo Altadil. Il n'est pas loin derrière nous sur Neutrogena, pas loin à tout. Nous travaillons très fort cette matinée pour essayer d'obtenir chaque ounce de vitesse que nous pouvons en l'air. et nous espérons d'obtenir une vingtaine de Hugo Boss qui a pris la tête de la course s'est fait prendre de vitesse par Team Neutrogena, qui a comblé une partie de son avance en prenant des options différentes. Ce midi, seuls 4000 séparaient les deux bateaux contre 20 hier soir. Les bateaux ont navigué toute la nuit au gré des petites bascules de vent. Depuis quelques heures, le vent a changé de 70 grados et a augmenté 3 ou 4 nudes. C'est assez compliqué, vraiment. N'importe quel départ de l'atmosphère, je le signe à partir du Méditerranéen. Ce qui fait, c'est créer une série de routings et de stratégies qui, au final, ne sont réelles. Au final, ce que je fais, c'est vivre pour l'institut. Ce qui peut se rendre bloc. Pour Gaës, qui a passé le des droits plusieurs heures après les leaders, les vents l'obligent à choisir des options encore différentes. Son écart par rapport à Hugo Boss est réduit de 20 000. Le bateau blanc est maintenant à 80 000 du leader. Le match qui va se jouer entre Team Neutrogena et Hugo Boss s'annonce passionnant. La difficulté de la météo en Méditerranée va rendre ce duel des plus rebondissants. On risque d'assister à plusieurs changements de leader d'ici l'arrivée prévue dans deux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada